Nous sommes ici pour parler de la 3008 de Peugeot, la nouvelle voiture, la nouvelle SUV, mais surtout de la partie sonore qui est proposée par Focal. C'est une option, c'est un système sophistiqué sur lequel vous avez travaillé en partenariat avec la marque Peugeot depuis plusieurs années. Alors racontez-nous un peu comment les choses se sont passées. Le partenariat Peugeot-Focal, c'est avant tout un partenariat de marque, une ambition commune de se rapprocher autour de valeurs communes, la performance, la technologie, le plaisir également, plaisir de conduire, plaisir d'écouter. Un partenariat français, deux marques françaises, tous les ingrédients pour créer une longue histoire. Effectivement, le SUV Peugeot 3008 est le premier exemple de la collaboration, mais c'est un partenariat qui s'inscrit dans la durée. Alors avant de rentrer un peu plus dans les détails techniques, quand on parle de durée, on a cru comprendre que ça s'appliquait pour le 5008 qui allait sortir dans quelques temps, que ça va s'appliquer aussi pour le 4008 qui est en production en Chine, pour le marché chinois. Toujours ce même système de communication, de travail entre les deux entreprises. Ces trois véhicules, donc Peugeot 3008 pour l'Europe, Peugeot 4008 pour la Chine et effectivement le nouveau 5008, font tous l'objet d'une collaboration identique, basée sur le même système, IFI Premium Focal, qui embarque les mêmes solutions, mais très important, qui font l'objet d'un réglage spécifique, adapté à chaque véhicule, à chaque gabarit, à chaque silhouette, et également aux attendus très spécifiques du marché asiatique. Alors rentrons un peu dans la partie technique, expliquez-nous un peu le système, comment il fonctionne, de quoi il se compose, et ses caractéristiques. D'un point de vue purement technique, nous avons sélectionné trois technologies clés pour ce système, issues des produits focales, tels que vous pouvez les utiliser en IFI domestique, pour le professionnel. Elles sont principalement le tweeter à domains versés, qui est certainement l'emblème le plus significatif pour la marque Focal. La technologie membrane polyglace, qui équipe les haut-parleurs de portière ainsi que la voie centrale. Et enfin, le PowerFlower, une solution de moteur de haut-parleurs, qui équipe le subwoofer situé dans le plancher du véhicule. On a 10 haut-parleurs ? Au total, effectivement, c'est 10 haut-parleurs, amplifiés par une solution à 12 voix, qu'on appelle Full Active, qui nous permet d'adapter très précisément le réglage pour chaque véhicule. Au total, c'est 515 watts de puissance disponible, dit haut-parleur. Alors, les haut-parleurs sont positionnés dans une répartition normale, mais il y a un haut-parleur central, j'ai vu ? Répartition normale, oui, mais avec un soin très particulier pour leur positionnement. Nous avons collaboré depuis plus de 3 ans sur l'intégration du système audio dans le véhicule pour, dès les premiers dessins, positionner précisément les tweeters. Vous avez 4 tweeters. Le travail des portières est également très spécifique pour pouvoir accueillir nos woofers. Vous avez 4 woofers dans le véhicule. Effectivement, une voix centrale visible en position centrale dans la planche de bord qui nous permet d'avoir une scène sonore très stable, très frontale, qui représente le son focal et le son français. Alors, quelqu'un qui décide de prendre cette option va avoir la même caisse que tout le monde ou va avoir un certain nombre de choses dans l'habitacle qui vont lui permettre d'avoir un meilleur rendu sonore, finalement ? Effectivement, il y a la partie visible, il y a la partie haut-parleur, il y a la partie mise en avant de l'option EFI dans le véhicule et il y a tout le travail invisible du client final mais qui est bel et bien présent quand il acquiert l'option focale. Un client qui sélectionne l'option focale sur un Peugeot 3008 aura des vitres spécifiques acoustiques qui vont être montées en même temps que l'option, mais également, très important, des solutions de portières travaillées pour obtenir un compromis et un minimum de vibrations au final. Des portières plus robustes pour pouvoir accueillir une sollicitation des haut-parleurs plus importante et bénéficier d'une puissance disponible supérieure. J'ai cru comprendre aussi que les vitres subissent un traitement particulier ? Tout à fait, c'est un feuilletage des vitres qui permet de s'isoler de manière un petit peu plus performante du bruit de l'extérieur. Le confort à bord étant supérieur, on profite d'autant plus d'un système de haute qualité. On a parlé du caisson de base, donc lui a une position un peu particulière, inhabituelle en tout cas. Très particulière, il est situé dans le plancher des véhicules complètement intégré, je dirais, à la structure du châssis, ce qui permet de laisser toute la place disponible dans le coffre. Également, ça évite d'utiliser l'emplacement de roues de secours qui peut être un emplacement que le client veut conserver pour une roue de secours. D'un point de vue réglage, il y a un DSP qui doit gérer toutes les voies, je présume. Comment s'organise la répartition du son ? Il y a la maîtrise par un tableau de bord, je présume ? Effectivement, on a un tuning, un réglage au véhicule qui permet d'appliquer la signature sonore focale, de travailler la stabilité de la scène, l'immersion sonore également. Et il y a des fonctions clients accessibles par l'IHM dans le menu d'options qui permettent, par exemple, de gérer la spatialisation, de l'adapter à 4 occupants véhicules ou 5 occupants véhicules, donc on a la même restitution pour tous les passagers, mais également d'adapter le réglage à la présence d'un conducteur seul, ce qui représente des cas d'utilisation très courants de la voiture. Et là, on passe d'un système audio haute qualité à ce qu'on peut obtenir à la maison avec de l'i-fi domestique. Vous passez dans l'univers de l'i-fi parce que votre siège conducteur se trouve immergé au milieu du son et avec un réglage très spécifique. Donc on est dans un système multicanal à partir d'une source stéréophonique ? Tout à fait, la majorité des contenus accessibles et que les clients utilisent dans un véhicule restent stéréophoniques, la radio est stéréophonique, les contenus, même sur des formats non compressés, restent stéréophoniques en grande majorité. Le travail de mise au point de la voiture consiste à partir d'une source stéréo à reconstituer 5 voix plus 1 pour le caisson de grave, comme le ferait un système d'extraction multicanal, par exemple pour le home cinéma. Donc on est à une équivalence d'un système 5-3-1, au final, effectivement, l'adaptation du système focal dans une voiture s'apparente au réglage d'un système 5-1. On vient de travailler les 4 portes, comme des voies avant, des voies arrière. La voie centrale nous aide à stabiliser la scène sonore, à obtenir quelque chose de très frontal. et le subwoofer est traité comme un home cinéma, avec un signal très spécifique dédié à l'infragrave. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada